C'est un élève de 14 ans qui filme ses images depuis son bus scolaire. Les enfants prennent conscience du danger. Le chauffeur du car appelle les pompiers. Une heure plus tard, voici ce qu'il reste du camion de 8 tonnes. La citerne a explosé, des débris sont projetés sur un kilomètre. C'est miraculeux, parce qu'il aurait pu y avoir beaucoup plus de dégâts. Et puis le courage du chauffeur qui est venu jusqu'ici pour sortir du carrefour. Car à 7h20 ce matin, le conducteur traverse le village et s'aperçoit que son camion prend feu. Dans sa citerne, du propane. Conscient du risque, il s'arrête près de la forêt. Quand le camion explose, il est blessé, un riverain intoxiqué. C'est un débris qui touche une troisième personne. Leurs jours ne sont pas en danger. Lui était par chance loin de ses fenêtres. Moi ça m'a soulevé légèrement de côté. Ça s'est explosé comme s'il y avait une bombe qui était tombée sur la maison. Juste en face, Martine est encore choquée. On va suivre la procédure. Je suis en train de regarder la télévision. Et tout par un coup, il s'est apparu une grosse boule de feu dans cette direction-là. Et puis après, c'était une grosse détonation qui m'a fait horriblement peur. Après j'ai vu les vitres s'éclater. En tout, une quinzaine de maisons touchées. Et c'est sans doute ici que les dégâts sont les plus importants. Heureusement, ils n'étaient pas chez eux. Les fenêtres qui sont tombées, on a le placo qui s'est fissuré, les faux plafonds qui sont tombés ici à l'étage. Ce soir, huit familles sont relogées. Une enquête est ouverte pour comprendre l'origine de l'incendie. Et cet accident, il pose évidemment la question de la réglementation du transport des matières dangereuses. Un accident fort heureusement rarissime. Car il existe, vous allez le voir, normalement des gardes-fous face au risque d'embrasement. Écoutez les précisions rassemblées pour nous par Julien Cressan. Il y a tout juste huit mois sur l'autoroute A7. Ce camion vient de se renverser. Sa citerne est remplie de produits toxiques inflammables. A l'issue d'une opération de deux jours extrêmement délicate, les pompiers parviennent à la refroidir et évitent son explosion. Mais parfois, l'embrasement est inévitable. Comme ce camion rempli de bouteilles de gaz. En 2019, on recensait 38 accidents liés au transport de matières dangereuses. Les plus connus, les gaz comme le propane, les carburants et les produits radioactifs. Les conducteurs, eux, doivent avoir un certificat. Délivré par un organisme reconnu. Et suivre une remise à niveau tous les cinq ans. Concernant les camions, ils sont soumis aux mêmes règles de circulation que les poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Interdiction de rouler entre 22h le samedi et 22h le dimanche. Des villes vont plus loin et leur interdisent l'accès dans certains tunnels ou quartiers. Une mesure de précaution. Ces produits peuvent provoquer des incendies compliqués à combattre. Les transports d'essence ou de carburant vont être des fois plus difficiles à éteindre parce qu'ils vont nécessiter des moyens supplémentaires, notamment des moyens émulseurs qui vont générer de la mousse. Et donc ça va nécessiter une technique plus importante à mettre en oeuvre pour pouvoir éteindre ce genre de feu. Dernière mesure obligatoire, la présence d'extincteurs dans chaque camion.